Urgent, urgent, urgent camarades pédafriques, tentative de foudre. Nous sommes sortis de la menu pour dire que ça suffit. Nous sommes déterminés, la rue va le faire pas. La fond, est-ce qu'il m'a déclaré la guère au plus tôt? Nous sommes déterminés, nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés, nous sommes déterminés. Je peux être coupable pour les 3 milliards, je vais m'expliquer. Nous sommes déterminés, nous sommes déterminés, nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés, nous sommes déterminés, nous sommes déterminés. Une tentative de coup d'état après une tentative de coup d'effort sur la constitution togolaise, et bien selon les informations, une tentative de coup d'état a été déchouée cet après-midi au niveau de Lomé, qui est bien sûr la capitale du Togo. Et comme vous le savez bien, après la modification de la constitution par le parlement de l'Assemblée nationale togolaise, la société civile ainsi que les parties d'opposition togolaises en font savoir leur mécontentement et leur désaccord. Suite à cette vitalité de décision pour élever le pouvoir d'élection aux citoyens togolais, le choix de la propre président, au lieu que cela soit fait par les représentants au parlement, qui est bien sûr l'Assemblée nationale togolaise. Le seul Dieu qui a imposé la famille Nassimbe au Togolais, c'est la France. Et aujourd'hui, la France est fragilisée sur le continent. Ce Dieu France est fragilisée. Et maudit soit la France qui nous a imposé une famille pour nous diriger. Nous avons besoin de quelqu'un de compétent et un patriote pour le bien de la patrie. Chers abonnés, vous êtes surpris, n'est-ce pas? Pas plus que vous. En tout cas, je vois que plusieurs personnes seraient étonnées de la situation par rapport à la culture qui vient de passer. Ce que je viens de vous faire écouter. Eh bien, moi-même, je viens de voir aujourd'hui cette vidéo circuler. Alors qu'il y a deux jours, ce matin même, il y a un communiqué qui est sorti. Soi-disant, le président de la République, le président de la République a renvoyé cette loi ou bien cette décision ou bien ce qui s'est passé ou bien cette décision des députés au Parlement, il a renvoyé au Parlement pour qu'il y ait une rélecture. Je donne la parole. Oui, on révise, ça dit qu'on a qu'à relire encore ce qu'ils ont décidé. Ça veut dire qu'après tout, avant d'adopter ça, il faut que le président de la République a renvoyé. Donc, jusqu'alors, ça veut dire que le président n'a pas encore signé même la loi votée. Mais bon, c'est nous qui faisons le bruit pour les mamans. Donc, on a appris que le président de la République a renvoyé ça au Parlement pour qu'on puisse révisionner la Constitution. Mais il n'a pas, avant de voir cette vidéo, en tout cas, pour me cerner ce qu'il y a, pour me cerner vraiment ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe actuellement en ce sujet avec ce qu'on vient de voir, chaque fois, je sais rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour me cerner, pour mieux comprendre vraiment ce qui se passe actuellement. Parce que l'heure est grave, c'est une grande alerte au niveau de la sous-région actuellement. Actuellement, chers projicers, si vous êtes une moine région, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager surtout et de donner votre avis dans les commentaires, chers pan-africanais. Au Togo, Faru Yassimbe demande une deuxième lecture de la loi fondamentale révisée. Bonjour, nous sommes le samedi 30 mars 2024. Faru Yassimbe, le président togolais, retourne la loi fondamentale révisée aux députés pour une relecture. Après avoir reçu du bureau de l'Assemblée nationale la loi portant révision de la Constitution togolaise adoptée par les députés, le président Faru Yassimbe a demandé une relecture de cette loi. Ainsi, le document sera retourné à la représentation nationale pour une deuxième lecture. Laissez-moi vos avis en commande. J'aimerais répondre à une affirmation qu'un frère a faite en disant que la famille Nassimbe a été imposée au peuple togolais par un dieu. Mais d'abord dire qu'on ne dirige pas un peuple, pire encore, un pays laïque. Parce qu'un dieu a imposé quelqu'un à ce peuple, on dirige un peuple par compétence et par patriotisme. Il faut que tu sois patriote et tu dois déployer ta compétence pour le bien de la population. Et non simplement parce qu'un dieu t'aurait imposé à un peuple. Si c'est un dieu qui a imposé la famille Nassimbe à notre peuple, alors maudit soit ce dieu pour l'éternité. Mais tu parles de quel dieu ? De Jéhovah ou bien d'Allah ? Parce que si Jéhovah trouve Allah sur son chemin, il le mettra dans son enfer. Mais si c'est Allah qui trouve Jéhovah sur son chemin, il va le décapiter. Tu parles de quel dieu ? C'est quel dieu qui a imposé la famille Nassimbe à notre peuple qui constitue un peuple laïque ? Nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes des peuples éparpillés sur ce territoire large et sans frontières. Ce sont les Européens qui ont tracé les frontières et nous ont divisés. Et le seul dieu qui a imposé la famille Nassimbe au Togolais, c'est la France. Et aujourd'hui, la France est fragilisée sur le continent. Ce dieu France est fragilisée. Et maudit soit la France qui nous a imposé une famille pour nous diriger. Nous avons besoin de quelqu'un de compétent et un patriote pour le bien de la patrie. Et non pour servir le bien, l'intérêt de la France et pour un petit gain que la famille va recevoir. Nous sommes là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui. Et ma prière, mes invocations, c'est que le président Fon Nassimbe prenne le courage et réagit en tant que patriote. Que le patriotisme se crée en lui pour réaliser la liberté, pour nous sortir du chouc de la France. Sinon, tous ceux qui s'accrochent à la France iront et partiront avec la France. Parce que la France a tellement fait du mal à l'Afrique et au peuple africain. Ils subiront cela. La France subira cela. Et tous les amis de la France iront avec la France. Mais le Togo appartiendra ou sera dirigé par un patriote. Bien sûr, au Togo, il y a eu des manifestations. Bien sûr qu'il y a eu des revendications. Mais c'est à quel sujet ? C'était à quel but ? Et c'était pour quel objectif ? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. En tout cas, avant de vous mettre au courant ou bien de vous mettre dans les bains des informations ici, on prend le temps d'analyser ou bien d'essayer de décortiquer, de voir la fiabilité des informations avant de mettre au courant, de mettre au bain de nos abonnés. Eh bien, et comme je vous l'ai dit, le président de la République a renvoyé les textes au niveau du Parlement de revoir ça. Encore, ça veut dire qu'il y a ces trucs que le président veut revoir ou bien après, il veut revoir ou bien rechercher à recoriger dans cette loi-là ou bien dans ces tests-là. Parce que, vous voyez, quand l'Assemblée nationale votait une loi, on entend la réaction de la population pour voir, c'est quoi, qu'est-ce que la population veut, qu'est-ce que la participation demande, est-ce que la population apprécie ça, est-ce qu'il y a des revendications qu'ils font, est-ce que les choses-là veulent que certaines choses sont. Donc, le gouvernement aussi essaye d'attendre et de voir c'est quoi. La société civile et les opposants ou bien en tout cas les citoyens togolaises cherchent à quoi, à quelle modification, qu'est-ce qui les plaît dans ça, qu'est-ce qui ne les plaît pas. C'est à base de ça que le président de la République, le gouvernement ou bien en tout cas les autorités en question prennent des dispositions pour revoir ou bien pour renouveler les choses. De toute façon, c'est des propositions, c'est des propositions des lois qui sont votées et pour être adoptées, il faut l'approbation du gouvernement selon les informations que nous avons, selon nos connaissances sur ces sujets. Donc, c'est dans ces perspectives que, bon, et actuellement, CETESA est en train d'être renvoyé vers les parlements pour être revois. Donc, ça veut dire que c'est les revendications que la population a faites ou bien les citoyens togolais ont fait, ont demandé au gouvernement ça veut dire que cela va se refaire. Donc, ils vont demander les choses, ils vont récorriger les choses. Donc, patientons, attendons la réaction ou bien les résultats ou bien ce qui va être retourné au gouvernement et à la population pour voir qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qu'on a chargé. Est-ce que ça, c'est maintenu toujours que le pouvoir ou bien le président de la République a fait certains mandats renouvelables une seule fois. Est-ce que le suffrage serait, ou bien c'est, serait plus la population qui va toujours être doté pour le président de la République, est-ce que c'est le parlement, ça aussi, ça, on maintient ça, ou bien le nombre de, ou bien le code électorat serait renouvelé, ou bien réchangé, ou bien, bon, je ne sais pas, je ne sais pas jusqu'alors. C'est vrai, il faut que ça, les choses se fassent vite, parce que les élections, c'est pour bientôt, la date ne doit pas changer, parce qu'on a déjà, je crois qu'on a déjà reporté ça une fois, il faut que ça se passe maintenant, on ne doit pas reporter ça encore. Donc, plus vite les choses vont aller, plus vite les choses vont, chacun va se retrouver dans cette histoire, dans le pays. En tout cas, jusqu'alors, je vous rappelle qu'il faut maintenir la paix, la sécurité, éviter la violence, il faut passer par les dialogues, et ça, c'est très important, respectons la loi, les règlements, pour ne pas franchir les limites. Donc, c'est ça, parce que, les gens crient partout, ils demandent, coup d'état, il faut qu'ils aient un coup de cas constitutionnel, coup d'état, bilitaire, coup d'état, tout ça, là, on voit tout ce qui se passe à la sous-région, en tout cas, nous savons tout ce qui s'arrive, puisque ça a les conséquences de tout ça, là. On veut avoir une solution, vraiment, et c'est la population qui a les derniers mots, en tout cas, dans tout pays démocratique, c'est la population qui a les derniers mots, c'est ce qui veut la population, qui va se passer, peu importe ce qui va se passer. Donc, c'est pour cela, moi, je vous demande de vous exprimer, parce que de vous dire ce qui vous pensez, comment vous voulez que les choses aillent. Donc, c'est très important, c'est très important. Même si vous pensez qu'on ne vous écoute pas, c'est vous qui le pensez, on vous écoute. Et c'est à base de ça que les choses vont rentrer en ordre, vont être changées, et ensuite, et ensuite. Comment tu peux venir au pouvoir par un coup d'État ? Si les gens ont peur de te le dire, je vais vous rafraîchir la mémoire en demi-cère. Vous êtes venus au pouvoir par un bain d'eau. Donc, vous êtes très mal placés pour encore toucher la Constitution. Très mal placés, parce que quand les Togolais vont sortir dans la rue, vous allez encore les tirs, vous allez encore, mereka dire, les pliez, les gazer, parce que le peuple, ça dit, ils n'ont aucun moyen de défense. On est seuls. On est pas bien sûr. Les moyens de défense, c'est que vous avez bien sûr. Hein, mais nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Il dogme sa vie, il y a des droits de sa vie et de ses droits de sa vie. Il wszystkich manque de femmes, mais il ne se faîte pas. Ils ne font pas encore des droits de sa vie, mais il n'y a pas de neuf jeunes. ou des jeunes. ou du jeune homme, ou du jeune. Ces deux ont été fleuves pendant quatre ans. Il y a de ces jeunes qui ont déjà mis les droits de sa vie. C'est une condition pour l'attacher. au moment où l'on n'a rien à minas en banane et toi mais constitution pour la toucher ne viole dans l'eau va les toilettes et constitution bien ni président à vie tu veux retirer le droit de vote au peuple ce peuple qui souffre comme ça un moment donné il faut arrêter monsieur le président et nous n'est pas mis le droit parler c'est votre droit parler indignez vous allumez vos caméras indignez vous il n'a aucun droit de toucher la constitution c'est pas son droit combien de fois peut-être trois fois quatre fois qu'il va pouvoir ils ont touché la constitution pour venir au pouvoir après il a encore modifié et après tu modifié encore c'est à dire il va modifier c'est à dire il touche la constitution quand il veut à un moment donné c'est de trop ça devient de trop et les citoyens les opposants qui veulent vraiment c'est quelque chose ils sont partis à l'asile on y a au début le monsieur il est venu pour réclamer le retour de la constitution de 1992 qui ne te permet pas de rester au pouvoir tu l'as chassé mais il est contrainte à l'asile il est contrainte à l'asile moi je vais parler vous pouvez m'arrêter il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis vous pouvez me torturer il n'y a pas de soucis mais je vais parler parce que vous n'avez aucun droit de modifier cette constitution parce que vous l'avez déjà fait une fois deux fois et encore une troisième fois pour retirer le droit de votre autogolais on va s'indigner bien allumez vos caméras mais c'est votre droit allumez vos caméras et indignez-vous allumez vos caméras et indignez-vous il n'a aucun droit de modifier encore une constitution parce que en venant au pouvoir tu l'as déjà modifié après le décès de ton papa le 5 février 2005 tu es venu au pouvoir en modifiant la constitution quand les togolais se sont manifestés tu les as tués le rapport est là je n'invente rien je n'invente rien la communauté internationale fait son rapport les togolais ont été tués beaucoup sont partis à les îles moi j'étais parti à gamme et d'autres sont partis au ghana un peu partout ils se sont dispersés n'ont pas d'un moment donné il faut il faut il faut que quelqu'un en parle un moment donné il faut que quelqu'un en parle c'est à dire tu es venu au pouvoir en 2007 pas parce que les togolais t'ont choisi parce que tu as voulu être un président forcé là en 2007 en 2007 en 2007 en 2007 au cg bêblage 30 milliers sont venus et ils se tireraient comme ça sur une foule non armée qui ne fait qu'exerce son devoir de vote tu as tiré sur cette foule et tu as ramassé les urnes tu a empêché les togolais de voter en 2005 pour venir au pouvoir 19 ans après tu viens modifier la constitution et tu rétus le droit le droit de vote au peuple c'est notre droit tu rétus ce droit au peuple après c'est un moribond vendu qu'il faut pas en parler ils vont arrêter arrêtez-moi et puis quoi arrêtez-moi et puis quoi arrêtez moi si vous voulez n'y a pas de souci il n'y a aucun souci mais vous n'avez aucun droit de modifier la constitution on veut le retour de la constitution de 1992 qui ne te donne aucun droit de rester au pouvoir à vie tu fais deux mandats tu dégages tu fais cinq ans une fois et tu répètes encore une fois si les togolais ont voté pour toi et puis tu dégages tu n'es pas le seul togolais tu fais dix ans au pouvoir et tu dégages alors très rapidement pour vous éclaircir aussi les premières vidéos bien la première séquence que vous avez vu dans cet ancien numéro dans cette vidéo eh bien pour vous éclaircir en tout cas sur ces réactions des populations bien tout ça sachez que ce n'est pas des manifestations de ce moment ce sont des manifestations de 2020-2017 d'accord il ya eu des marchands il ya eu des réactions les populations tournées on s'est inscrit mais on a filmé l'air à boya ce qui s'est passé en ce qui concerne ce qui s'est passé au niveau du gouvernement et les élections et tout ça là avec les mandats tout le monde a dit ce qu'il donc c'est ça on a essayé de ressortir pour récapituler en tout cas et par rapport au montage ou des vidéos qu'on a vu que j'ai vu sucré que j'ai mis qu'il essaie de mettre à votre et à votre bain et à votre bain de votre formation tout cas ou que vous voyez en tout cas donc j'essaie de vous expliquer après vous l'avez dit il faut pas parler de la politique ils vont t'arrêter non arrêtez moi il n'y a pas de souci mais je dois en parler parce que c'est mon droit c'est mon droit de parler non vous pensez que oui monsieur le président va venir modifier la constitution et puis les togolais vont applaudir ouais merci bravo 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 et puis rien va se passer quoi on va en parler bien on va en parler bien allumez vos caméras indignez-vous c'est votre droit monsieur le président je ne suis pas content monsieur le président moi remettons cofili daniel je ne suis pas content je suis vraiment indigné vous n'avez aucun droit de modifier la constitution parce que vous l'avez déjà fait une fois et puis deux fois ramenez nous la constitution de 1992 et partez et partez ramène la constitution de 1990 et pas dégage regarde la souffrance de ce peuple le peuple souffre trop le peuple souffre trop et vous allez empêcher les gens vous allez empêcher les gens de d'emballer que si tu parles si tu parles ils vont faire un an à un moment donné arrêtez arrêtez nous ces deux on a encore à 6 ils se sont frappés il faut le dire il faut le dire tout ça est tout ça est tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça me m'a donné arrêté arrêté c'est quand j'ai comparé les vidéos là avec les vidéos de 2017 à 2020 parce qu'il y a des vidéos qui sait qui sont les mêmes en tout cas et qui sont vous êtes pas là sans savoir qu'il ya beaucoup d'aider en tout cas des manifestations des réactions de la population lors des élections des élections passées et c'est un désordre l'opposition et les pouvoirs en place donc beaucoup de gens ont réagi et c'est son sens et ces vidéos qui sont revenus actuellement que les gens ont pris pour essayer d'alimenter la toile donc ne vous affolez pas ici il n'y a pas histoire du coup d'état où il n'y a pas une histoire du coup d'état sur le président de la récule ou bien tout ça là c'est les militaires que vous avez vu la balance et les militaires qui essayent de mettre de l'ordre au pays que ce soit auto à l'omé ou à ce coup de la carrière c'est passé où exactement mais c'est les militaires qui c'est bien tout cas les policiers ou bien les gendarmes qui essayent de mettre de l'ordre dans le village encore il ya certaines personnes c'est vrai que ça fait ça touche beaucoup les gens n'aiment pas avoir c'est moi ce genre de vidéo mais ce qui s'est passé donc rassurer vos chefs en tout cas c'est pour cela je vous demande de rester serein et rester si vous êtes nouveau à nous je n'oublie pas de vous abonner d'activer la cloche de notification liker la vidéo et partagé surtout tourner votre avis parce que vous avez aussi le droit d'apporter votre mot à cette situation du togo à cette situation de votre pays en tout cas tous ceux qui sont actuellement au togo là bas ils seront les rares pour le projet de l'opposité de d'ici qu'il ya des dix et qu'il ya en population ou bien au gouvernement plutôt à ce qui concerne la situation actuellement nous qui sommes également à l'extérieur nous étudions nos moyens aussi tdi ou bien d'interpeller la population à revenir à l'ordre bien au gouvernement de revenir à écouter les peu de la population afin d'éviter certaines désentendent ou bien c'est un violon souviens c'était réaction donc je vous rappelle toujours encore à maintenir et la sécurité à éviter en tout cas la violence et mais tenu à torter le dialogue comme le fait actuellement les parties de position et togolais donc suivez moi si j'aime ouais alors ça excusez moi merci pour votre attention merci pour votre fidélité et bien c'est branché et se concentrer la paix surtout la sécurité dans les pays et bien voilà les nouvelles qui sont actuellement au niveau du togo en ce qui concerne la modification de la constitution un sujet qui touche vraiment qui est très sensible pour tous les togolais actuellement et j'espère qu'ils aient là que ce soit le gouvernement la police de la population et les partis d'opposition les hommes politiques vont trouver un point de consensus ou bien ils vont trouver un entente à pour s'entendre tout ok afin que tout le monde soit satisfait en ce qui concerne ces sujets là actuellement merci pour nous avoir suivi merci pour votre attention et c'est branché d'ici là portez-vous bien que de vous bénisse c'était votre serviteur le togolais du nord